I'm a boss ass bitch 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 I'm a boss ass bitch 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 I'm a boss ass bitch 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 Yo salut tout le monde pipi caca c'est Howard Je vous avais promis une vidéo sur Dark Souls 2 mais en fait Comment vous dire je suis tombé sur un boss et il est un peu chiant à battre Et donc je vais devoir me le faire hors vidéo Parce que la plupart du temps je suis comme un autiste quand je l'affronte Je dis rien et une vidéo où je commente pas c'est chiant Donc soit je ferai une vidéo timelapse hors commentaries Mais je peux pas faire de commentaries sur ce boss il est hyper dur Et voilà j'ai essayé et j'ai dû supprimer ma vidéo parce que c'était que de la merde Et que d'ailleurs je me faisais battre Et en gros un épisode où on avance pas c'est pas un épisode Et c'est pourquoi il serait publié quoi Sacrin bref Du coup là on se retrouve sur College Toulou Et on va faire la suite Oula Où suis-je déjà là ? Ah ouais je viens d'arriver sur Dock Street Si je t'ai vu sans tigre Je vais repartir à toi Ok Donc elle elle nous dira rien je vais déjà demander plein de fois Ici Ok ça fait partie du décor c'est que part ne s'ouvre pas Et moi regarde quand même Je suis parlé Eh p'tass Ok c'est cool Ouais ça va vraiment pas se ouvrir Alors Celle-ci Ok pas bouger Je devais aller voir un mec sur Dock Street mais je sais plus qui Voilà le lépreux Do you need any help ? The disease is rampant and do you need any help ? Ok pas de réponse Ça va pas se ouvrir Oh non plus On va avancer Coucou toi It's the entrance to the town poorhouse Yeah l'hospice It won't open C'est quoi cet endroit ? Y'a qu'un vieux à l'hospice What the ? Since all the 80 Warren's passed away The food is rotten But we'll die soon enough Ok le mec bien optimiste Y'a pas de monstre ici là Y'a qu'un lampadaire et Sale vieux parle moi What are you looking at there old timer ? Just your dad I'm just looking What you're doing in old Warren's house young man ? La vie est passionnante ici This hole is for the broke and the dying I'm trying to find Dock Street It's out back of the house Everything in Innsmouth is rotten and dying Windows boarded up And all sorts of curious barking And crawling around black cellars and attics How do you like to be living in a town like this ? Brother ? I've been to more welcoming places I don't think he's been outdoors for years He isn't gonna know anything He hasn't come out of the place I'm born here ! Qu'est-ce que c'est endroit à dire un squat ? Qu'est-ce que c'est endroit à dire un squat ? Qu'est-ce que c'est endroit à dire un squat ? Avec les cafards par terre et tout On ne peut pas lui parler Plaosible elle dort J'ai appris sur net que si on fixait trop les cadavres Euh... on commençait à stresser et à devenir dingue Et c'est pour ça qu'il fallait reprendre notre souffle et que... Elle est morte, d'accord. Elle devait l'avoir coupé une semaine, ou plus. Ok. Suivante. Ok. Ok, on ne peut plus faire demi-tour. Ces posters sont partout. Pourquoi on ne pouvait pas passer par le souterrain tout à l'heure ? Ok, ce n'est pas celui-ci. D'accord. Ces portes-là. Putain, personne ne va me parler ici. Hé toi la grosse ! Oh la gueule ! Il s'est plus tard en dehors. Les gens disent non ! C'est bon pour une voiture plus sûre dans leur maison maintenant. D'accord. Pourquoi on ne pouvait pas passer par cet endroit-là au fait ? Oh putain ! Oh je vous joli 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 ! Jésus ! Ces gens ont été décédés ! Bonjour, petite fille. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est votre nom, petite fille ? Ramona. Alors, Ramona, peut-être que tu peux m'amuser pour moi ? Non, m'amuser. J'ai dit qu'il faut qu'elle s'arrêter pour notre propre bonheur. Excuse-moi ? Quand je vais à la porte, elle brouille. Je n'aime pas m'amuser comme j'aime mon père. Tu n'as pas dit. Ramona, je veux vraiment parler à ton père. Tu sais quand il sera à la maison ? Vraiment, je pense. Tu peux attendre si t'as aimé. Le père ne s'arrête pas. Je dessine des photos avec mes crayons. C'est génial, merci. Je devrais vérifier le lieu avant que j'ai la chance. A part si c'est la maman qui fait ce bruit-là. Ok. Ok. Mais tu dessines bien, dis-moi. T'induction, va voir, là-bas, là-bas. What the fuck ? C'est toujours plus que c'est la maman. T'intéresse. wann t'es bon hoy, là-bas, là-bas, là-bas. Je ne le sens pas, mais bon, nous n'avons pas le choix. Je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Ça va, ça va. Oh, putain de merde ! Quand est-ce qu'on se tire ? Quand est-ce qu'on se tire ? Oh, putain de merde ! Oh, putain de merde ! Oh ! Oh, putain de merde ! Mais putain c'est quoi ce jeu Oh non On peut à la gamine quoi Oh bordel de merde quoi Mais c'est quoi cette affaire Comment on va là Oh là le village de la TV c'est dégueulasse Je suis désolé Je n'ai pas compris ce que c'était là Qu'est-ce que c'était ça Il n'y a pas de temps pour expliquer Ils seront là bientôt Ecoutez-moi de près Vous avez été la parole de la ville Tout le jour Asking after the Burnham lad I heard he never made it to Boston That he was cocked by the order of Dagon Putain l'ordre de Dagon l'a bien eu Thankfully no It's sturdy He'd never have wrenched it open with the crowbar There's something in there that needs protecting from the order You've got to get it out of Innsmouth Take the key to back of my store Or the safe combinations in my diary Upstairs Hurry Jack What the hell's in the safe anyway Quel coffre You've gone too far this time wait We're taking in for murder You'll swing for this Wait He didn't do anything wrong Il m'a pas donné la clé bordel de merde I'm reckoning that you do well to mind For our business Ranger That ends That we handle things by the old way L'ancienne Gros Ah ouais Quand il règle les problèmes à l'ancienne C'est à l'ancienne Putain Prends le macabre sur son épaule S'il te plaît C'est quoi ça What the fuck Mais il m'a pas passé la clé Si il m'a passé la clé Alléluia Mais je crois que là Il parle d'un coffre Et je suis un peu paumé par contre Je t'ai bien lu celui-là Il parle d'un coffre Et je sais pas pourquoi On verra bien Donc à l'étage À l'étage On parlait d'un journal à l'étage Mais il est où son journal Bordel de merde Peut-être que là On peut utiliser la clé Ou un truc du genre D'accord D'accord Et D'accord What is that bordel Mais il est où sur journal Bordel de merde C'est Ramona's coloring book Wow Cahier de coloriage Mais c'est pas le cahier de coloriage Que je veux Le dessin du cahier de Ramona Semble tout droit sortir d'un cauchemar On a du mal à croire Qu'un enfant puisse imaginer De telles horreurs On y retrouve des dessins De créatures étranges Et des irréels Leur tracé est Mais Ils ont quand même Le pouvoir de provoquer La répugnance Viscérale L'un d'eux Porte une légende Le mot mère Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Des visages profondément troublantes Des images profondément troublantes De graves inquiétudes Quant à l'égard mental De la petite Elle est morte Donc Voilà Ah c'est ça son journal Ah plus de photos de maman Mais putain Où est son putain de journal intime là Je teste tout Oh tableau Faut que je récupère son journal Mais Où est son journal Il n'est pas ici quand même Bah si pourtant Il est ici avec maman On va lire vite On va lire vite fait Journal de Thomas Sweet La dernière entrée dans le journal Date d'aujourd'hui On y lit Encore une nuit sans dormir Je suis étendu Éveillé à l'affût des mouvements De cette chose Que j'ai épousé Allant et venant Dans sa chambre fermée A clé Maudit soit l'ordre ésotérique de Dragon Et maudit soit ses serments Et maudit aussi Les fondateurs de la ville Pour ne pas avoir pendu Oben Marche Quand il en avait l'occasion Non Pour ne pas l'avoir brûlé Lui et tout son clan répugnant Si seulement je pouvais quitter cet endroit Laisser derrière moi Ma parodie de mariage Abandonner le magasin A la pourriture ambiante Et commencer une nouvelle vie Loin d'ici Mais je suis pris au piège ici Chaque fois que je regarde Ramona J'en suis persuadé Et quand je la regarde dormir Si belle et si innocente J'ai l'impression que mon coeur Va se briser Elle n'a pas la moindre idée De ce qu'elle va devenir Hier c'était son dixième anniversaire La transfondation ne devrait pas tarder Sa naissance m'a apporté une telle joie Que je continue d'en utiliser le mois Le jour et l'année Dans la combinaison à quatre chiffres De mon coffre Dans cet ordre Dans le sens des aiguilles d'une montre C'est comme si Ok Je dois Ce mec est tellement con Qu'il dit tous ses secrets Putain je dois faire un calcul Fais chier C'est comme si je tentais De préserver ses dates à jamais Et que je reniais l'odeur L'horreur inéluctable J'ai parfois pensé à la tuer Ce serait un acte de charité Avant que l'horreur Ne commence à se manifester Dieu me pardonne Mais c'est ma fille Et je ne peux lui faire du mal Elle n'est pas responsable De cette situation Le moment venu Elle ne pourra vivre qu'à Ismus Et d'ici là Je dois rester pour surveiller Pour veiller sur elle C'est ma pénitence Ma rédemption Pour avoir engendré Avec elle Avec la mère Qu'on lui a choisi Quand elle est devenue Comme eux Si le chagrin Ne m'emporte pas Je serai de nouveau seul Sans que je sache Si j'aurai la force De vivre sans elle Oh Bon Si on allait à son bazar Pour le coffre Tout ça La date Blabla En avant C'est bizarre C'est chaud Ça commence à devenir Franchement 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 Dur Salut vieille pute Où est-ce que tout le monde ? C'est très quiet Vraiment trop drôle C'est peut-être ça son bazar Non c'est pas ça Je teste toutes les portes Non c'est pas ça Est-ce qu'ils ont déblayé chemin ici Ouais Oulah qu'est-ce qui se passe Aïe Tu sais C'est ma C'est ma C'est ma Bécquet C'est ma C'est-ce que tu 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 Une sorte En tout C'est-ce qu'il Dans la Descredite C'est-ce qu'un Un animal Et Guilty or not, the Order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Oh, you must have taken quite a bang in there, Jack. Your head's bleeding. Yeah, I think I was out of it for a little while. You're not losing too much blood. You won't need a suture. Thanks, Rebecca. It's hot, man. And then, it's a bug. There's a few things that I'm going to turn 1 image per second. And I'm going to get a lot of trouble. It's a bad thing. We're going to get on the other side. Wow, there's a lot of Zeph here. Oh, no. Ouais c'est ça le bazar de Variety. Alors c'est quoi ? Oh putain ! On ne peut pas faire taire ces voies là. Salut, je suis là là. Sweetheart ! Wow tranquille ! Béton ! Ouais ! Il y a un contexte influentale dans l'ordre. C'est ce qui permet de vous remercier votre éclatement, monsieur. Je suis hors de la ville. L'ordre n'a pas beaucoup de soucis avec moi. Réalisé ? C'est hors de la ville ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis Ruth. Ruth Billingham. Tu es Brian's Broad. C'est ça. Brian ? Je ne crois pas que je connais un Brian. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est mon idée. J'ai juste envie d'un coup de break d'ici. Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Je ne sais pas. Tu es le détective. Tu penses de quelque chose. Je vais attendre à l'ancien cannerie les deux prochaines deux noix. Juste passant à l'abandonnée de railways à Rowley. Quand tu le trouves, donne-le ça. Il sait que c'est pour moi. Bébé. Hum hum hum. Ok, bon. Fouillons un peu tout ça. Medipack ? Bien intéressant. Rien intéressant. Je ne vois rien d'utilisation. Non, rien important ici. La caisse peut-être ? Pas de poster ? Bon. Ah ouais. Calcul. Hum. Il a dit que la combinaison c'était le nom de sa fille. Donc journal de Thomas Waite. On est. Hum. Hier c'était son dixième. Oh putain. Hier. Je ne sais même plus quel jour on est là. Hier c'était son dixième anniversaire. La transformation. Blablabla. Ok. Hier c'était son dixième anniversaire. Donc on remonte de dix ans. Euh. Dix ans par rapport à la date d'aujourd'hui. Putain. C'est la dernière date qu'on a. 7 février 1922. On va tester ça. Euh. Wow wow. Attends. Je crois qu'ils mettent le mois avant le jour. Dans cet ordre dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Combinaison à quatre chiffres. Euh. Le mois, le jour et l'année. Ok. Combinaison à quatre chiffres. Donc euh. Douze. C'est les deux derniers. Euh. Février 2. 2, 6, 1, 2. On va tester. Ah merde. Quelle couille. Ok. On va tester. Une... Une, une, une... Deux. Six. Un. Deux. Ah! C'est du couillis encore. J'ai dû faire une erreur. Deux. Six. Un. Deux. Oui. C'est tout. C'est tout. Alors, oh, de quoi sauvegarder ? Le sac a un manuscrit très bas. Le front est embossé avec les mots « Book of Dagon » Bref... Alors... Livre manuscrit du mythe, le livre de Dagon. Ce livre est un manuscrit à la lourde relure sur la couverture, on lit. Le livre de Dagon. Ça semble être un ouvrage religieux, traduit à partir d'une série d'antiques tablettes. Il évoque une entité appelée Dagon, apparemment une espèce de divinité marine et son épouse, Hydra. Ce sont les plus grands d'une race sous-marine appelée les Grands Anciens, qui les vénèrent, font des sacrifices des autres rites en leur honneur. Les descriptions de ces sacrifices sont particulièrement révoltantes, et certains détails évoquent des sorts de magie et d'autres rituels étranges. Si ce manuscrit fantastique recèle la vérité, leur histoire remonte bien loin d'avant les origines humaines les plus anciennes. Il y a une antiquité dont l'ancienneté est inimaginable. Certains individus sont si incroyablement vieux, qu'ils ont vu des continents naître et mourir, car ils ne meurent pas de vieillesse comme les hommes. Perdagon et Meridra font partie de ces êtres, et leur âge et leur taille suscitent respect et adoration. C'est une sombre divinité appelée le Grand Stoulou, qui suscite chez eux la terreur la plus ineffrable. On raconte qu'ils sommeillent et qu'ils rêvent dans la cité sous-marine de Hyrie. Le livre ne semble pas complet, les derniers chapitres sont manquants, comme si le traducteur n'avait pas fini son œuvre. C'est chaud. C'est étrangement chaud. Il ne va pas se faire accoster. C'est lourd. C'est lourd. Je devrais commencer à faire des tracts. Je n'ai pas beaucoup de fancier de passer la nuit dans ce trou. Ah, il veut se tirer le mec, il est tranquille. Ok, bon, on se tient. On va en avant, on dégage, what the fuck, putain, mais pourquoi c'est bouché ? Eh, fils de pute ! Qu'est-ce qu'il y a de la blocade ? Jules d'en remis de vos affaires. Qu'est-ce que vous avez fait avec Tom Waite ? Les affaires de la police, il n'y a rien à garantir à votre concerné. Chit-chat d'A.M. ne m'a pas de place vite. Ok, donc on ne peut pas. On va rejoindre la meuf. Au pire, on prend un car. On va faire ça. On ne peut pas contourner. Non, putain, ils ont bouclé les biscuits. Quelle bande d'enfoirins. Quelle bande d'enfoirins ! Putain, il n'y a plus le chauffeur de car, quoi. Oh, ça craint, putain. Bon, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça devient vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de faire la suite. Je vais affronter le boss sur Dark Souls, et le prochain épisode, ce sera Dark Souls. et pour College Toulouse, on fera la prochaine fois, vous inquiétez pas. Donc, c'était Ward. On se quitte sur l'espèce de mec qui pleure. Tiens, si on lui parlait, en fait. Hey ! Mec, ça va ? Ok, il ne veut pas parler. Il pleure. Tu as entendu de Thomas Waits ? Il est mieux de ne pas se demander à ça, étranger. Ok. Donc, bref. On va se laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mais si il vous a plu, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'aurais une question... Est-ce que j'aurais une question ? Bon, je ne sais pas. Vous auriez une idée de ce que je pourrais faire pour sortir de ce bled pourri. Donc, voilà. C'était Ward. Et je vous aime. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...